Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans le cours précédent, vous avez découvert les listes et comment les classes CSS du framework Boostrap 3 vous permettent d'afficher des listes très ergonomiques, un peu Web 2.0 ou même de créer des menus de navigation grâce à des listes et de rajouter certains éléments, de les mettre en valeur directement dans les listes. Les listes, il y a énormément de possibilités avec le framework Boostrap 3 donc on passe à la deuxième partie où vous allez voir d'autres possibilités d'utilisation avec les listes. C'est-à-dire que grâce aux listes, vous pouvez insérer dans les listes du contenu HTML beaucoup plus complexe pour reproduire la mise en forme qu'il y a dans les blogs tout simplement. Donc vous avez la classe list-group-item-reading qui va permettre de mettre un titre vous créez une balise div vous mettez cette classe list-group-item-item ça va vous créer le titre de votre liste tout simplement. Bien évidemment, je vous montrerai un exemple de code source la fin de ce cours avec le résultat visuel. vous avez les médias-objects, je ne sais pas si vous connaissez les médias-objects les médias-objects ça permet de créer des listes avec la possibilité d'inclure tout type d'éléments vous pouvez inclure des vidéos, des fichiers audio, des images et donc là il faut utiliser la classe média justement pour créer un média-object donc on voit tout ça en application à travers un code source donc vous avez le résultat juste en dessous rappelez-vous la classe list-group-item-reading en H4 formation action script formation PHP list-group-item-text donc vous avez votre texte en dessous après c'est des listes cliquables j'ai fait des listes cliquables parce que c'est une balise ah, par exemple si je change en div ici la première n'est pas cliquable elle a la même mise en forme que les autres mais elle n'est pas cliquable et les autres sont cliquables tout simplement donc ça c'est le premier exemple pour créer des listes un peu plus complexes et vous avez le deuxième exemple avec les médias-object les médias-object comment ça marche ? vous avez un lien href donc qui renvoie sur un développement facile une icône donc la classe média on définit notre média-object avec une icône on aurait pu mettre bien évidemment une vidéo comme je vous l'ai dit ensuite le corps du média-object avec du texte et un titre ici là on n'a pas mis le lien par exemple on aurait pu mettre un lien aussi sur tout le contenu de la liste il suffit de réutiliser ce même principe de fonctionnement avec les liens et de prendre en compte tout votre contenu donc là il y aurait un lien pour prendre en compte tout votre contenu une balise A et ensuite vous mettez plusieurs éléments donc là je vais rajouter un petit commentaire deuxième élément de la liste c'est pas vraiment une liste c'est une pseudo liste on va juste mettre deuxième élément le corps le titre et le contenu les formations développement facile ou les formations c'est vrai que j'ai mis le même mot on peut changer pour différencier les deux items donc là il n'y a pas de lien là il y a des liens et là deux items différents avec un clic uniquement sur l'icône et donc ça s'affiche en fonction du périphérique de la même façon c'est géré tout simplement donc là on a fait le tour avec les listes vous avez de quoi faire pour créer des listes plus ou moins complexes donc avec du contenu HTML des images des vidéos des fichiers audio tout ce qui est nécessaire pour créer un site internet web 2.0 donc comme d'habitude vous retrouverez le code source disponible sous ce cours vidéo vous pouvez également me poser toutes vos questions si vous avez des difficultés à utiliser telle ou telle fonctionnalité en rapport avec ce cours bien évidemment si vous me posez une question AJAX sur le cours pour Bootstrap je vous renverrai au cours gratuit à la formation gratuite AJAX et maintenant je vous invite à consulter la deuxième vidéo c'est à dire qu'à la fin de cette vidéo il y a un lien la vidéo elle va se transformer en lien il suffira de cliquer sur ce lien et vous serez redirigé vers la deuxième vidéo pour aller beaucoup plus loin avec Bootstrap 3 HTML 5 CSS 3 donc je vous invite à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo donc à tout de suite sur le lien sur le lien sur le lien